Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite info sur des produits, enfin sur un produit, ce sont essentiellement que j'ai trouvé et je me suis dit, tiens, autant le partager avec les copines. Donc, souvent, là, je vous avais fait mon haul Scrap Didi, d'accord, sur la boutique de Scrap. J'avais acheté des feuilles 30-30 comme ça, des blocs, voilà, et des feuilles à part. Et pour le rangement, à chaque fois, je me dis comment je vais faire. Je vais vous basculer sur mes mains, voilà. Donc, pour ranger des feuilles comme ça, 30-30, à chaque fois, je suis embêtée. Donc, c'est bien d'avoir des pochettes pour ranger par collection, on est d'accord, dans vos placards. Donc, moi, j'ai des boxes, on ne les voit pas, les boxes, je vais attendre. Là, c'est mieux, on verra mieux. Donc, j'ai des boxes comme ça, de l'autre côté, où je range mes blocs 30-30. Que ce soit de chez Action ou dans des boutiques à part. Et, moi, je les range comme ça, dans des pochettes. Comme ça. Et là, j'ai un petit bloc aussi que j'ai agrémenté ma collection. Ça, c'était Elsa qui me l'avait envoyé. J'ai le bloc 30-30. Donc, je me suis dit, comme ça, au moins, c'est dans la même pochette. Quand on regarde sur les boutiques de loisirs créatifs ou sur Google, tout simplement, on tape pochette 30-30 pour ranger tout ça. Donc, elle se referme. C'est vendu par deux. Et, ben, ça coûte bonbon. Voilà. C'est cas de le dire. Ça coûte très, très cher. Donc, moi, je me suis creusé un petit peu la tête. Parce que Fred, la dernière fois, s'est acheté un vinyle. Et j'ai dit, ça serait bien quand même que tu protèges tes vinyles. Parce que Fred, il aime bien tout ce qui est musique, tout ça. Donc, il a une platine. Et il écoute des fois ses vinyles, ses anciens vinyles. Enfin, bref. Je vous rassure, c'est pas du Johnny. C'est pas la danse des canards. Mais il range, du coup, ses vinyles dedans. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir sur Internet combien ça coûte des pochettes pour vinyles. Comparé à des pochettes de scrap qui coûtent extrêmement cher. Je sais qu'il y en a qui se referment comme ça. Il y a un petit triangle et vous avez un petit clip pour fermer votre pochette. Donc là, forcément, elles sont ouvertes. Mais en sachant qu'elles sont placées comme ça dans mes boxes ici droite, le fait de les fermer, ça ne sert à rien. Donc, j'ai été voir sur Internet, sur Amazon, mon copain. Et je suis tombée sur une pochette comme ça. De 100 pochettes. Voilà. Et vous avez des pochettes comme ça, donc forcément ouvertes. Et forcément, les blocs 30-30 passent dedans. Donc, généralement, pour 2 pochettes, vous payez environ 2 voire 3 euros sur Internet, sur des boutiques de scrap. Et là, sur Amazon, pour 100 pochettes, écoutez bien, écoutez bien à vous, pour 100 pochettes, vous en avez à peu près pour 12-13 euros. En sachant que si vous avez une copine qui scrappe, vous n'êtes pas obligé de prendre les 100 pour vous. Vous partagez, vous faites 5 euros chacune, voire 6 euros chacune. Et vous avez 50 pochettes. Voilà. Donc déjà, 100 pochettes, vous avez de quoi faire. Parce que les 50 pochettes étaient à peu près à 10 euros et les 100 pochettes étaient à 13-14 euros. Bah franchement, je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai pris les 100 pochettes. Je me suis dit comme ça, ça servira pour les vinyls à fraîdes et en même temps pour mes feuilles de scrap. Donc là, j'ai rangé toute ma collection Eco Park, voilà, dans ma pochette. Et là, bah du coup, je vais ranger, je vais vous montrer que ça passe. Je vais ranger le bloc 30-30, le scrap Didi, vous voyez. Donc déjà, le bloc qui passe. Et vous avez les feuilles derrière. Donc moi, c'est ce que je vais faire à chaque fois. Hop. Alors là, forcément, si je vous fais bouger, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ah oui, il y en a qui ne sont pas droites. Donc forcément, ça ne peut pas aller. Voilà. Et voilà. Et je range tout ça dans ma pochette. Donc vous voyez, ça passe. Il y a quand même une sacrée largeur. On peut y aller. Et à l'intérieur, du coup, je vais mettre le petit embellissement qui m'avait été offert quand j'ai passé ma commande. C'est un stand ensemble. Voilà. Et je vais rajouter, pareil, ce que je vais rajouter dans mon album. C'est-à-dire tous des die cuts sur le thème de la mer. Toutes des petites découpes sur le thème de la mer. Comme ça, je pourrais faire mon album. Et puis, hop, c'est rangé. C'est trié. On y voit plus clair dans son atelier. Et puis, même quand on a des petites chutes de papier, une fois qu'on a fait l'album, qu'il nous reste pas mal de chutes. Au moins, au lieu qu'elles soient en vrac un peu partout, elles sont glissées dans ces pochettes-là. Donc, je vous dis la marque des pochettes. Je vous la montre ici. Voilà. C'est celle-ci. J'ai tapé tout simplement sur Amazon pochette vinyle 33 tours. Et je suis tombée sur ça. Par cent. Vous voyez, le paquet, il arrive nickel. Il était bien emballé dans un carton. Et puis, là, j'ai de quoi faire. J'en ai donné un petit peu à Lucie pour qu'elle range aussi ses blocs. Et puis, moi, au moins, tout sera rangé dans mes petites boxes. Et j'aurais plus qu'à choisir mon papier. Enfin, en ce moment, je suis dans les rangements. Voilà. Après, en ce qui concerne les pochoirs, je vous avais dit que j'allais ranger mes pochoirs dans les pochettes. C'est fait. Vous voyez, j'ai rangé mes pochoirs dans mes porte-vues. Je m'y retrouve plus facilement. Ça fait moins d'emballage. Je peux, quand je fais ma création, chercher ce qui me correspond. Et hop, je fais ma création. Mais j'ai une copine scrapeuse qui m'a marqué en commentaire « Pourquoi tu ne couperais pas en bas des pochoirs ? » Donc là, j'ai accroché tout. Voilà. Comme un… Comment on appelle ça ? Les échantillons. Et j'ai mis tous mes petits pochoirs. Donc ça, j'ai découpé sur les emballages. Les pochettes, je vous montre. Voilà, donc les pochettes de pochoirs de chaque action. Et en bas, vous aviez le récapitulatif de tout ce qui correspondait dans la pochette. Et bien, du coup, je m'en suis servie. Et au moins, là, j'ai mon, on va dire, notre nuancier. Normalement, c'est ça. Et bien là, j'ai mon nuancier de pochoir sous la main que je vais garder à côté de mon bureau. Comme ça, quand je fais une création, je regarde ce qui correspond. Ça me donne des idées. Et hop, je pioche. Voilà. Au fur et à mesure, tiens, je me dis, bah tiens, sur le thème de la mer, c'est vrai, j'avais des petits coquillages. Alors, les petits coquillages, bah voilà, on cherche. Ah bah tiens, ça, c'est pas mal. Ah bah tiens. Et au moins, on va chercher dans nos pochoirs après, dans nos pochettes. Voilà. Donc ça, c'était encore une idée de rangement qui est plutôt pas mal. Moi, j'adhère. Hop, ça, c'est fait. Hop, Didi, c'est fait aussi. Et puis, bah maintenant, je vais ranger mes pochettes. Donc ça, c'était vraiment pour l'astuce pas chère. Au moins, vous achetez et hop, ça, c'est fait. Ensuite, un autre petit truc. J'ai gardé tous les petits biberons de Margot. Voilà. Je me suis dit, c'est vrai que pour une idée de baptême, toutes les filles qui ont des petits bébés, voilà, qui ont accouché forcément, ou qui veulent faire un baptême, je me dis de garder les petits biberons, forcément, bien les rincer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé tous les petits biberons à Margot. Je me suis dit que pour un baptême, les customiser, marquer une petite étiquette Margot, né, le tel jour, etc. Les décorer, forcément. Ils s'y mettent sur le contour du décor. Je me suis dit, ça peut être aussi pas mal. Ça peut donner des idées aux mamans qui mettent leur bébé au monde. Voilà. En ce qui est récup, je garde toujours les petites panières en bois. Je garde toujours mes rouleaux de papier toilette. Enfin, c'est surtout de Sopalin. Parce que papier toilette, ben, c'est pas très hygiénique. Enfin, voilà. Je sais que des fois, monsieur, il tient le rouleau de papier toilette quand il est dans ses toilettes. Donc, je me dis, bon, c'est pas très glamour de faire une créance, sachant que voilà. Donc, du coup, j'ai gardé les rouleaux de Sopalin. Et j'ai même gardé des boîtes comme ça que je vais customiser. Donc ça, c'était des petits biscuits qui se vendent chez Action. Je garde la boîte, je vais la customiser. Le couvercle, là, c'est sympa. J'ai même gardé... Donc ça, c'était une boîte qu'Elsa nous avait envoyé pour Noël. Forcément, Fred a mangé tous les biscuits. Et je lui ai dit de garder tous les emballages comme ça. Donc, il m'a tout gardé dans la boîte parce que je me suis dit que ça peut servir en scrap. Donc des fois, la récup, il vaut mieux garder les filles. Et j'ai même gardé... Attendez, je vais vous chercher. J'ai même gardé les boîtes de lait de Margot. Comme ça, je me dis, je les customise aussi. On met des fleurs à l'intérieur, des boutons, etc. Donc du coup, hop, ça, c'est parti. Alors, il y en a plusieurs qui vont me dire « Tu n'allaites pas ? » Non, l'allaitement, ce n'est pas bien passé. Donc du coup, le moment est passé au biberon. Donc, hop, je ne vais pas ranger ça parce que je vais tout faire tomber. Donc comme quoi, il ne faut jamais rien jeter. Enfin, forcément, il ne faut pas en garder non plus des tonnes dans son atelier. Il faut avoir de la place aussi pour stocker. Mais comme quoi, des fois, il vaut mieux garder des choses, avoir des petites idées. Et puis, ça passe le temps aussi de décorer ces petites boîtes et de faire du coup du rangement dans son atelier. Parce que ce n'est pas tout de stocker. Il faut aussi s'y retrouver. Donc là, c'est la petite info pour les pochoirs. Je te remercie. Je ne sais plus qui l'avait marqué en commentaire. Mais au moins, ça, ça va rester sur le bureau, dans mes tiroirs. Et dès que je vais faire une créa, hop, clac, je ressors. Pour les pochettes aussi, ça peut être une idée assez sympa si vous voulez faire du tri dans vos pochettes. Même les blocs action. Dès que vous avez une petite chute, hop, vous vous mettez dedans. Et au moins, vous vous y retrouvez plus facilement que de... Parce que moi, c'est ce que je faisais. Je laissais dans mon bloc 30-30 toutes les petites chutes. Mais quand je les tire sur mon étagère, il y a tout qui se ramasse la figure. Et puis, des fois, ça nous énerve. Enfin, bref. Donc là, au moins, c'est dans les pochettes. C'est rangé. Et puis, on s'y retrouve plus facilement. Voilà. Donc, c'est tout pour ma petite info, astuce, rangement, etc. Je vous avais dit aussi, pour le recouvre-livre, si vous avez la petite péripage comme ceci, voilà, que vous pouvez recouvrir vos photos pour éviter qu'elles perdent leur couleur. Voilà. Comme là, j'ai une photo de Margot que j'avais prise. Voilà, une photo de Margot. Eh bien, je vais tout simplement la recouvrir avec le couvre-livre. Ça va faire une protection sur le devant et la couleur ne partira pas. Donc, ça, c'est aussi une autre petite idée pour éviter. Parce que ça passe avec le soleil, en fait. Les photos, ça passe. C'est comme les tickets de cartes bleues. Au bout d'un moment, ça s'efface. Donc, il vaut mieux avoir une protection comme ça. C'est nickel. N'essayez pas de la passer dans la plastifieuse parce que comme c'est une impression laser, je ne sais plus ce que je dis. Si c'est ça, je ne sais plus. Enfin, c'est une impression qui fait que quand on la passe dans du chaud, ça s'efface. Donc, si vous passez dans la plastifieuse, ça s'efface. J'ai fait tomber une photo de Margot. C'est bon, elle est là. Je la ramasserai après. Donc, voilà. C'était la petite info du jour. Ne me demandez pas le lien de chez Amazon parce que je ne l'ai plus. Je vide à chaque fois tout ce qui est... Comment dire ? Que ça soit mail, que ça soit commande. Tout est effacé à chaque fois. Donc, je n'aurai pas le lien à vous donner pour ça. Mais vous tapez tout simplement pochette vinyle 30-30. Euh, 30-30. Non. Parce que ça fait 32 sur 32. Voilà. Donc, en sachant que les blocs de papier font 30,5. Et ceux de chez Action, bah, pareil. Donc, au moins, comme ça, hop, vous pouvez ranger. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc, si vous avez aussi envie de ranger vos pochoirs, eh bien, allez-y. Et ça, c'est pareil. C'était sur Amazon. Les pochettes A5. Format A5. Et c'est couleur aléatoire. Et c'est le choix d'Amazon. Voilà. Bah, voilà. Moi, je suis contente. J'ai fait mon petit rangement. Je vais continuer avec mes blocs de chez Action aussi à trier des fois par couleur. Des fois, ça sert. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Mais là, je vais vous enregistrer mes achats. Enfin, mes cadeaux de Noël et mes achats aussi que je me suis fait pour Noël. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501